Avec les enfants des écoles bibliques, donc nous allons suivre aujourd'hui l'histoire du prophète Élie. Et alors nous avons choisi de lire pour ce temps de culte un texte, je préfère vous prévenir à l'avance, un texte absolument horrible, avec Dieu qui tuerait plein de gens, un roi effectivement pas formidable, mais aussi de pauvres petits soldats innocents. Mais vous devinez bien que si on vous parle avec James de ce texte aujourd'hui, c'est qu'il existe une façon de lire cette histoire qui soit cohérente avec l'évangile du Christ, et qui nous aide même à recevoir cet évangile et à en vivre. En effet l'évangile c'est que Dieu est source de vie partout, toujours, pour tout le monde. C'est ce que Jésus montre avec ses gestes, mais aussi avec ses paroles bien sûr, comme quand il dit, l'évangile de Jésus Christ, c'est-à-dire que Dieu aime et fait du bien même à ses ennemis. Alors je voudrais vous rappeler ce texte dont nous avons entendu le début à l'instant, c'est dans l'évangile de Matthieu, c'est un des textes peut-être fondamentaux dans ses livres, celui qui était préféré de Martin Luther King. Jésus nous dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, alors vous serez les enfants de votre Père qui est dans les cieux, car lui aussi, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et donc voilà, l'évangile de Christ, c'est que Dieu est source de vie partout, pour toujours, même pour les méchants. Alors nous allons chercher à comprendre ce texte difficile, comment cette théologie peut s'appliquer dans l'histoire qui est à la fin du premier livre des rois et au début du second livre. Akazia, fils d'Akab, régna sur Israël à Samarie. Il régna deux ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il marcha dans le chemin de son père, dans le chemin de sa mère et dans le chemin de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il rendit un culte à Baal et il se prosterna devant lui. Il irrita ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme avait fait avant lui son père. Alors Akazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie et il se blessa grièvement. Il envoya les messagers et il leur dit « Allez consulter Balzéboul, dieu d'écron, pour savoir si je survivrai à cette maladie. » Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le prophète « Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur Est-ce parce qu'il n'y aurait pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Balzéboul, dieu d'écron ? » C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. « Le lit sur lequel tu es monté, tu n'en descendras pas avant que tu meures et tu mourras certainement. » Puis Élie s'en alla. Les messagers donc revinrent auprès d'Akazia qui leur dit « Mais pourquoi est-ce que vous revenez ? » Ils lui répondirent « Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit « Allez et retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui » Ainsi parle l'Éternel « Est-ce parce qu'il n'y aurait pas de Dieu en Israël que tu envoies consulter Balzéboul, dieu d'écron ? » « C'est pourquoi le lit sur lequel tu es monté, tu n'en descendras pas car tu mourras certainement. » Akazia leur dit « Quelle allure avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ses paroles ? » Ils lui répondirent « C'était un homme avec un vêtement de fourrure et il avait une ceinture de cuir autour des reins. » Alors Akazia dit « C'est Élie, le prophète. » Il envoya vers lui un chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce chef monta auprès d'Élie qui était assis sur le sommet de la montagne et il lui dit « Homme de Dieu, le roi a dit « Descends. » Élie répondit au chef des cinquante « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore toi et tes cinquante hommes. » Et effectivement, le feu descendit du ciel et le dévora lui et les cinquante hommes. Alors Akazia envoya de nouveau vers Élie un autre chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce chef prit la parole et dit à Élie « Homme de Dieu, ainsi parle le roi, dépêche-toi de descendre. » Élie leur répondit « Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel et te dévore toi et tes cinquante hommes. » « Le feu de Dieu descendit du ciel et dévora lui et les cinquante hommes. » Akazia envoya encore et encore le chef d'un troisième cinquantaine avec ses cinquante hommes. Ce troisième chef de cinquante monta et à son arrivée, il fléchit les genoux devant Élie et il lui dit en le suppliant « Homme de Dieu, je te prie que ma vie et que la vie de ces cinquante hommes, tes serviteurs, soient précieuses à tes yeux. » Voici que le feu est descendu du ciel et a dévoré les deux premiers chefs de cinquante et leurs cinquante hommes. « Mais maintenant, que ma vie soit précieuse à tes yeux. » L'ange de l'Éternel dit à Élie « Descends avec lui, n'aie pas peur de lui. » Alors Élie se leva, il descendit avec lui vers le roi et il lui dit « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as envoyé des messagers pour consulter Balzéboul, dieu des crons, est-ce parce qu'il n'y aurait pas en Israël de Dieu dont on puisse consulter la parole ? Eh bien le lit sur lequel tu es monté, tu n'en descendras pas car tu mourras certainement. » Et Akazia mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Alors pour commencer à méditer sur ces textes difficiles, je vous propose, pour nous mettre dans l'ambiance, de chanter le cantique 183 « Daignant cette heure, ô tendre Père, te révéler à tes enfants, oui, que la tendresse de Dieu se révèle à chacun d'entre nous à travers ces textes. » Les trois strophes du cantique 183 dans le petit recueil « Louanges et prières » « Le lit sur les savent, tu revéler à tes enfants, oui, que la tendresse de Dieu se révèle à tes enfants, oui, que la tendresse de Dieu se déranaît. » Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Seigneur, donne-nous ton esprit pour que nous sachions où aller quand nos chemins se perdent, que faire quand notre avenir nous semble incertain, que pouvoir quand nous sommes au bout de nos forces humaines. Seigneur de notre espérance, de notre amour et de notre vie, nous te cherchons dans la méditation de ces témoignages anciens qui sont dans la Bible. Nous t'espérons, ô toi, source de nouveautés de vie. Sous-titrage MFP. 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 Alors comment interpréter cette histoire ? Eh bien, regardons les personnages de cette histoire pour voir en quoi ils parlent de nous et de notre vie. Il y a d'abord le roi, c'est celui qui représente notre capacité à prendre des décisions dans la vie. Nous sommes tous, nous sommes tous, nous sommes tous, nous prenons des décisions, parfois sans trop savoir comment, mais tous les jours, nous prenons des petites décisions. Les serviteurs qui sont ensuite envoyés par les serviteurs qui sont envoyés par les serviteurs qui sont envoyés par les serviteurs qui sont envoyés par le roi Balzéboul, et bien ces serviteurs représentent dans ce texte notre prière. Ils représentent notre espérance, ils représentent notre recherche de sagesse, ces serviteurs, et bien nous en sommes aussi un peu comme ces serviteurs, et donc nous sommes ainsi prêtres, théologiens, philosophes, recherchant le sens, recherchant à consulter ce que nous plaçons comme Dieu dans notre existence. Alors ensuite, nous voyons arriver le prophète Élie. Le prophète Élie représente notre foi, c'est-à-dire la présence de l'esprit de Dieu en nous, par lequel, oui, nous sommes prophètes. Il représente aussi, peut-être, notre bonne conscience, notre bon cœur, qui, eux aussi, finalement, notre bonne conscience, notre bon cœur, peuvent nous indiquer le chemin d'une bonne vie. Et les soldats, qui sont envoyés par le roi, représentent notre force, nos actes pour agir dans le monde, avec de la force, avec la puissance de nos bras, de nos jambes, de notre bouche. Et donc chacun de nous, en fait, est tout ce peuple tout entier. Comme souvent, dans la Bible, la lecture est plus intéressante, la lecture la plus intéressante d'un passage, c'est de considérer que chacun des personnages de l'histoire représente une facette de notre personnalité. Et souvent, ça lève bien des difficultés dans le texte. Car quand Dieu, par exemple, fout droit, je ne sais pas quoi, ou noie les Égyptiens, si vous voulez, qui poursuivent les Hébreux, qui sont en train de se libérer, d'être libérés par Dieu hors d'Égypte, Eh bien, les Égyptiens, le pharaon, les soldats du pharaon, représentent tout ce qui en nous nous empêche d'avancer. Donc c'est une négativité, ce qui nous fait souffrir des anciennes blessures, ou bien des défauts que nous avons, un manque d'évolution peut-être. Et donc, souvent les méchants qui sont tués par Dieu, ça représente plutôt une dimension de souffrance en nous, une dimension qui nous empêche d'avancer. Alors, nous pouvons ainsi, souvent, mieux comprendre ces textes, et que ces textes, avec un massacre, puissent être conformes à l'amour de Dieu qui purifie notre existence de ce qui ne va pas. Mais donc, dans cette histoire, les différents personnages représentent les différentes facettes de notre personnalité. En effet, nous ne sommes ni tout à fait méchants comme Acacia, ni tout à fait comme ce génial prophète Élie, nous sommes l'un et l'autre, bien sûr. Nous sommes à la fois un roi ou une reine qui doit prendre de bonnes décisions. Nous sommes prêtres et théologiens, nous avons une certaine sagesse, une certaine capacité à prier. Nous avons de la force, comme les soldats, pour faire le bien et pour faire le mal. Et nous sommes aussi prophètes, car Dieu a mis son esprit en chacune et en chacun. Et donc, finalement, toutes ces dimensions sont bonnes. Il n'y a que des bonnes dimensions dans ce texte, dans ce royaume, dans le peuple d'Acasia. Sauf que, sauf que, le roi n'est pas en forme, il est mal orienté. Et quand notre centre de décision à l'intérieur de nous-mêmes ne va pas, c'est tout notre être qui régresse. Comme quand on a une équipe de foot constituée des meilleurs joueurs du monde et que l'entraîneur décide n'importe quoi, eh bien, les matchs sont perdus les uns après les autres. Et donc, il y a dans ce texte d'abord une bonne nouvelle, un évangile. C'est que, même dans ce peuple qui est mal gouverné par un roi stupide et méchant, il reste quelque part, sur une montagne, un petit prophète qui est là, assis et qui veille avec l'aide de Dieu. Même dans un homme stupide et méchant, donc faisant souffrir tout le monde, refusant Dieu, même dans cet homme-là, nous dit le texte, il reste quelque chose de cette étincelle de présence de Dieu, il reste cette dimension-là, à l'intérieur, au plus profond, qui essaye sans cesse de réveiller en nous le meilleur, de réorienter la visée de notre existence et de remettre sur pied notre roi, notre centre de décision. Et que ce soit ainsi, plutôt, par le cœur, par l'idéal, par la foi, par la bonté, que notre être tout entier soit grandit. Il y a donc un roi en chacun de nous. Comme Akazia, nous sommes rois de notre vie, de nos décisions, et nous faisons des choix tous les jours, des petits choix, et parfois, dans notre vie, nous avons un certain nombre de grands, grands choix qui changent complètement notre parcours. Et nous avons, comme ce roi, nous avons des moyens à notre disposition, nous avons une intelligence, nous avons une force, nous avons du temps libre, nous avons des personnes qui nous aiment, nous avons des bras, des jambes, si nous avons la chance d'avoir des bras et des jambes qui marchent bien. Nous avons des moyens matériels, nous avons donc plein de choses à notre disposition. Nous sommes comme tout un peuple qui est prêt à vivre sa vie. Alors, comment choisir ? Ce n'est pas toujours facile de bien choisir. Pas toujours facile de bien décider dans sa vie. En effet, je peux choisir quelque chose aujourd'hui qui me semble bien, qui me semble agréable, et puis que finalement, eh bien, ça tourne mal. Est-ce que ce que je choisis aujourd'hui fera avancer mon royaume, c'est-à-dire mon être, ma vie, et puis aussi ceux qui me sont confiés pour que je puisse leur donner un coup de main, ceux que j'aime ? Et ces choix d'aujourd'hui, quels risques comportent-ils de se casser la figure, comme Acacia qui tombe de sa terrasse ? Et qu'est-ce qui fait qu'Acasia reste ainsi coincé, incapable de rombondir, incapable de réorienter ses choix, justement ? Et il reste comme une mouche, vous savez, qui est contre la vitre et qui sans cesse essaye de traverser cette vitre, parce qu'il ne voit pas clair, il ne voit pas qu'il y a une vitre. Et il essaye, encore et toujours, de foncer dans la même direction, en butant, finalement. Acacia désire s'élever, il désire progresser. Ça aussi, c'est un bon point, finalement. Mais tout dépend de ce que l'on entend par s'élever, progresser. Il y a s'élever et il y a s'élever. Il y a différentes façons. Pour s'élever, Acacia choisit d'adorer le dieu Baal, le dieu de la force et de la possession. Est-ce que c'est une bonne idée ? Oui et non. Il est bon d'avoir de la force, il est bon de posséder des moyens d'agir. Personne ne dira le contraire. La force et les possessions sont formidables, mais comme des outils peuvent être formidables, pour faire le bien, mais aussi peuvent être néfastes si on en fait n'importe quoi. La force et la possession sont finalement comme un marteau qui peut être magnifique. Un beau marteau avec un manche rouge, c'est un bon outil, mais il peut servir aussi bien pour construire une maison pour abriter une famille de l'hiver que pour assassiner quelqu'un en donnant un coup de marteau sur la tête de quelqu'un. Il est donc bon de posséder un marteau, mais que son usage soit déterminé par un bon projet et que ce soit ce bon projet qui oriente nos choix, notre façon d'utiliser cet outil qu'est le marteau. La foi, ce prophète que Dieu nous donne pour habiter au plus profond de nous-mêmes est d'un bon conseil, évidemment, pour conseiller le roi, mais encore faut-il que le roi veuille bien l'écouter et dans cette histoire, il passe son temps à passer à côté de cette voie ou à essayer de lutter contre. Dieu est vivant, il est un idéal vivant qui dépasse ainsi les idéaux figés qui pourraient être bons. Par ailleurs, si vous voulez, les idéaux figés que peuvent être de bonne valeur, que peuvent être une bonne morale, c'est mieux que rien, si vous voulez. C'est mieux que d'adorer le Dieu Baal, le Dieu de la possession. Mais ce Dieu vivant, il nous aide, si vous voulez, à avoir une vision dynamique de l'idéal et donc d'avoir un choix plus fin qui va dépendre des moments de notre vie et de notre circonstance. Dieu nous aide à nous adapter, à inventer du jamais vu, à avoir un chemin personnel, libre, dépendant de notre personnalité et de l'instant. Alors l'erreur d'Acasia, c'est bien sûr de ne pas écouter la parole du Dieu vivant, c'est bien sûr de ne pas avoir au moins un idéal de valeur, de bonne morale qui lui permettrait d'orienter son pouvoir et sa force. L'erreur d'Acasia, c'est encore plus bête que cela et pourtant son erreur est infiniment fréquente, aussi bien il y a 3000 ans, à l'époque de ce roi, qu'aujourd'hui. Acasia, il choisit d'avancer en adorant la force et la possession. Alors ça semble naturellement une bonne idée, car ces choses peuvent être très utiles, elles augmentent les possibilités de choix et donc pour un roi qui est chargé de choisir, ça semble génial. Mais le problème, c'est que si vous voulez la possession et la force ne disent pas du tout comment choisir ce qui est bien. Elles sont en elles-mêmes neutres, ni bien ni mal. Et donc en adorant le dieu de la puissance, en adorant le dieu de l'argent, en adorant le dieu de la force, c'est comme si quelqu'un adorait son marteau au lieu de s'en servir. En adorant le dieu de la puissance, c'est comme si quelqu'un adorait tellement son marteau qu'il avançait les yeux fixés sur son marteau comme ça et donc il va n'importe où en fait, puisque le marteau ne sait pas où il va, il n'a aucune idée si vous voulez. Et donc on risque de tomber dans une bouche d'égout par exemple, qui était ouverte, laissée ouverte et qu'on ne voit pas. Juste dans l'adoration de son marteau, de sa puissance, hyper content de son beau marteau, Akazia va ainsi, au gré du vent finalement, c'est comme s'il prenait sa décision de sa vie en interrogeant son marteau pour lui dire « Oh joli marteau, qu'est-ce que tu crois que je vais faire aujourd'hui ? » Alors c'est absolument ridicule et c'est dangereux pour sa vie et c'est pour ça qu'il tombe finalement Akazia parce que sa vie n'a pas de visée supérieure il fait n'importe quoi et donc même si nous ne sommes pas très bons théologiens même si nous ne sommes pas très bons philosophes au moins, au moins cherchons un idéal supérieur qui ne soit pas rien finalement qui ne soit pas la simple adoration des moyens qui sont à notre disposition une adoration de la puissance, de la richesse et de la force parce que ça, c'est vraiment une façon de se casser la figure alors donc il y a un roi en chacun de nous il y a aussi un prêtre en chacun de nous comme Akazia, nous pouvons choisir notre adoration et en ce sens, nous sommes tous prêtres Akazia, il envoie donc des serviteurs pour interroger Baal après s'être cassé la figure bon, là encore, ce n'est pas une mauvaise démarche finalement il s'est cassé la figure du haut de cette grandeur dont il était si fier grandeur qui était bien mal placée mais quand même c'est une drôle d'idée d'aller interroger le dieu Baal l'auteur, le prophète qui a écrit cette histoire il en profite pour rigoler un petit peu en appelant le dieu d'Akazia Baal Zéboul ce qui veut dire littéralement le seigneur des mouches alors c'est un peu une façon de détourner si vous voulez, le nom de dieu des babyloniens ou des philistins je ne sais plus et c'est bien vu finalement car les mouches, c'est quand même des bêtes qui sont extraordinairement stupides apparemment c'est-à-dire que quand on les voit avoir leur trajectoire elles semblent vraiment avancer au hasard et je crois effectivement que la trajectoire de la mouche est complètement due au hasard et finalement il y a de cela dans celui comme Akazia qui suit simplement le désir de l'instant sans aucune visée supérieure il est conduit simplement par le hasard et ce n'est pas vraiment une façon géniale de diriger sa vie mais dieu incroyablement envoie avec bonté son serviteur son prophète vers les serviteurs d'Akazia ils vont littéralement se convertir ses serviteurs et ils vont revenir vers Akazia en lui donnant l'adresse de celui qui peut l'aider à se relever et qui pourrait lui permettre enfin d'avancer sur le chemin de la vie et non sur le chemin de la mort et donc finalement de cette histoire si vous voulez même si nous sommes à la base aussi nuls qu'Akazia Dieu nous en garde et je crois que quand même on n'en est pas à ce point là n'hésitons donc pas à prier même si nous prions faux même si nous nous trompons de Dieu même si nous ne savons même pas si Dieu existe même si c'est pour prier le Seigneur des mouches au moins prions cherchons espérons car cela c'est comme une une visée quand même qui nous sort de nous-mêmes et Dieu avec douceur essayera de convertir notre prière même si elle est un peu ridicule à la base pour pour l'exaucer d'une bonne façon finalement et c'est ce qui arrive dans cette histoire en nous invitant à réorienter notre espérance vers la source de la vie et donc la mauvaise prière d'Akazia est exaucée par une bonne réponse qui vient de la part de Dieu alors ensuite ensuite apparaît Élie le prophète il y a donc dans au plus profond au plus profond de nous-mêmes un petit prophète Élie assis au sommet de la montagne sa parole la parole de Dieu au plus profond de nous venant au détour de notre prière ou à la lecture de la Bible ou d'un événement de notre vie qui peut faire signe ou de la parole de quelqu'un d'un ami d'un voisin de quelqu'un d'inconnu je ne sais pas et bien cette parole est souvent douce souvent éclairante souvent réconfortante nous disant sans cesse ta vie est précieuse mais parfois cette parole peut nous déranger comme elle dérange Acacia qui la reçoit comme une menace contre lui-même alors oui la parole de Dieu peut déranger mais elle dérange des fausses idées de grandeur comme chez Acacia des fausses idées de grandeur à laquelle nous sommes si tellement attachés ou bien nous dérangent dans notre adoration d'adorer un marteau d'adorer le seigneur des mouches d'adorer le désir de l'instant que sais-je jamais pourtant nous dit Jésus Christ Dieu n'est autrement qu'une puissance de bénédiction et une puissance bienfaisante dans notre existence la voix de Dieu en nous n'est jamais menaçante la Bible n'est jamais à lire comme une menace puisque Dieu aime même ses plus pires ennemis mais la Bible la Bible et la parole de Dieu sont souvent comme des miroirs qui nous révèlent à nous-mêmes et oui c'est parfois franchement dérangeant de voir qui nous sommes en réalité et souvent quand on se voit comme nous sommes en réalité parfois nous sommes bouleversés parce que nous voyons nos défauts si vous voulez plus que nos qualités comme quand on se regarde dans la glace qu'on a un bouton sur le nez on se dit ah catastrophe je vais être ridicule mais non les gens quand ils voient quelqu'un ils ne voient pas d'abord le bouton sur le nez ils voient l'être global et quand on est aimé si vous voulez par quelqu'un d'autre on n'est pas à un bouton près bien sûr et donc on se voit dans la glace à travers la parole de Dieu à travers la Bible et parfois nous sommes bouleversés parfois oui c'est dérangeant mais c'est dérangeant mais ça peut nous faire avancer si vous voulez car en même temps que le problème nous voyons par Dieu la solution à nos faiblesses il est là pour nous c'est ce que c'est Elie lui qui a expérimenté Dieu au cours de sa vie comme une puissance de secours dans la détresse de pardon dans la faute de nourriture quand il est affamé il a découvert dans son expérience spirituelle que Dieu n'est pas comme un ouragan qui casse tout mais qu'il est dans la douceur d'un souffle léger qui caresse notre joues et qui nous fait sentir une présence aimante à côté de nous et une invitation si vous voulez à sortir à avancer avec ce souffle léger donc nous avons un roi en nous nous avons des prêtres en nous nous avons un prophète en nous et nous avons aussi des soldats en nous des forces pour agir mais encore une fois le roi Akazia énervé par cette parole de Dieu va prendre de mauvaises décisions il envoie sa force armée sa puissance pour faire tomber ce prophète qui le dérange le descendre le réduire ces bonnes forces qui auraient pu servir à faire vivre à soigner son peuple à arracher le mal les mauvais herbes dans les champs à inventer plein de bonnes choses et bien il va les mettre au service du mal une fois deux fois trois fois Akazia s'acharne à vouloir entraîner l'étincelle de vie divine qui est au coeur de son royaume au coeur de lui même l'arracher et l'écraser vers le bas vague après vague les bataillons de 50 soldats cherchent effectivement selon les ordres du roi à faire dégringoler Élie du haut de sa montagne du haut de sa prière du haut de sa proximité avec Dieu et bien non comme la mauvaise prière avait progressé et s'était convertie finalement par Élie la force de négation de Dieu en nous sent que cette étincelle spirituelle et la racine même de l'amour de notre dignité et que oui notre vie est vraiment précieuse aux yeux de Dieu et ce qui permet cette conversion c'est symboliquement ce feu descendant du ciel ce feu descendant du ciel ce n'est pas une mort qui viendrait de Dieu pour tuer des personnes ou pour enlever notre force bien sûr que non mais ce feu est comme la puissance d'esprit que Dieu donne aux apôtres à la Pentecôte pour éliminer la peur qui était dans leur être pour éliminer le doute le manque d'espérance c'est une force de purification pour éliminer une mauvaise puissance qui nous ronge de l'intérieur étouffant le jaillissement de vie qui est dans cette étincelle de vie spirituelle qui est au plus profond de notre personnalité de notre être de notre coeur de notre espérance et de nos bonnes idées de notre bonne conscience Élie peut alors après cet début de prise de conscience de la tendresse de Dieu Élie accompagne les soldats auprès du roi malade oui le souffle de vie de Dieu nous accompagne alors aux profondeurs de notre détresse de notre manque de ce qui est en train de mourir en nous-mêmes et de nous entraîner vers le bas Élie accompagne les soldats du roi nous pouvons oui mettre nos forces même si c'était nos dernières forces pour aller chercher au plus profond de nous-mêmes cette étincelle de vie qu'est Dieu et la ramener la ramener au sommet de notre conscience il y a là une puissance de vie qui n'attend qu'un geste finalement comme dans toutes les histoires de prophètes après l'annonce que tout est fini et que va y avoir un bouleversement il aurait suffi d'un geste d'Acasia pour qu'il passe de la mort à la vie et bien ce geste il ne l'aura pas malheureusement pourtant sa prière commence à se convertir ses forces commencent à sentir que sa vie est infiniment précieuse aux yeux de Dieu mais il reste obstinément fermé à cette puissance de Dieu comme une mouche sur une vitre il a pourtant tout pour être quelqu'un de génial c'est Akasia comme chacun d'entre nous-mêmes chacun d'entre nous comme le chantait ce psaume 8 nous sommes de peu inférieurs à Dieu nous sommes une créature merveilleuse ce Akasia il a une capacité à faire des choix à se décider par lui-même il a une volonté d'avancer il a une volonté de s'élever il a une recherche par la prière il a des forces pour agir et il a l'esprit de Dieu oui là au plus profond de lui près de lui il suffirait de remettre tous ces bons éléments toutes ces bonnes dimensions en ordre alors qu'elles sont en vrac il suffirait d'un geste d'un regard bien orienté pour que l'ensemble de son être puisse être orienté mis en ordre par la puissance de Dieu pour le reste oui le prophète que Dieu a mis en nous peut réaliser ce miracle de la mise en ordre des bons éléments de notre être de cette merveille que nous sommes avec nos prières et notre réflexion qui éclairent nos décisions avec nos décisions qui mettent nos moyens et nos forces au service de la vie et pas de n'importe quelle vie de mouche mais la vie belle la vie bonne et si précieuse aux yeux de Dieu Amen Amen Amen